Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa C. Diamant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, blabla point de croix, avec mon petit café. Je vais retourner cette vidéo, on est l'après-midi, je vais peut-être pousser ma baie vitrée, parce qu'il y a mon voisin qui tombe. Je ne sais pas si vous allez beaucoup entendre, je ne pense pas. Je vais peut-être pousser là. Attends ma gosse, excuse-moi, excuse-moi mon gros bébé. Voilà, j'ai poussé, j'ai poussé mon chien dans la cuisine si tu veux, c'est ouvert toutoune. Voilà, alors, on se retrouve pour une vidéo, blabla. J'ai commencé cette toile Choupinou. Rappelez-vous que j'ai eu en partenariat avec le site New Craft Day. Il m'avait proposé cette toile et je la trouve trop trop belle et elle est très très agréable à broder. Donc, je l'ai commencé hier, dans l'après-midi, j'en ai fait un peu dans la soirée. J'en ai fait un peu. Voilà ce que j'ai fait. On voit bien le haut de la fraise, là. Et j'ai fait le fond, là. J'ai fait, ouais, 2, 4, 6, tu vois, j'ai peut-être fait 800 points, quelque chose comme ça. Ben, c'est pas mal. Moi, je dis, elle avance bien. Elle n'est pas très très grande. Elle a 40 couleurs, quand même. C'est une toile qui fait 41 par 50 et c'est une Mona Lisa. Alors, on m'avait demandé, comment sais-tu que c'est une Mona Lisa ? Déjà, quand vous avez un autocollant et un patron comme ça, en général, c'est Mona Lisa. Et c'est dans la rubrique Mona Lisa. Donc, je ne pense pas me tromper parce que même dans les autres sites, j'ai vu qu'elle était même dans la rubrique Mona Lisa. Par contre, je trouve qu'il y a une sacrée différence entre l'image d'ici et l'image de là. Je pense que ça va être plus comme ça que comme ça. Toutoun. Stop. Pardon. Ma toutoun, elle... Ah, ça, c'est des volets de ma fille. Donc, j'aurais bien aimé un peu plus foncées. Mais bon, elles vont être trop mignonnes quand même, avec leurs petits yeux tout clairs. Là, trop choupinou. Moi, sur le site de Newcraft Day, j'ai toujours mon petit code promo. Je vais vous zoomer un peu de 10% avec Vanesse10. Je vous remettrai de toute façon le lien de la boutique, le lien de l'article et le lien de mon code promo en barre de description. Comme d'habitude. Alors, on va faire les roses. Et le rose, c'est le numéro cinquois. C'est cette couleur-là. Je la trouve très très belle. C'est un peu saumon. C'est magnifique. Alors, comme d'habitude, moi, je prends un fil. Oui, j'ai commencé une nouvelle toile. Oui. 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 Je sais. J'en ai déjà pas mal. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Mais j'avais besoin de me réconforter. Voilà. Et j'avais envie d'une toile tout en douceur. Voilà. Donc, j'ai trouvé ma petite toile tout en douceur. Alors, du rose. Eh bien, on y va. Il y en a là. Alors, est-ce que vous, vous êtes bien calé dans la caméra ? Non. Moi, je ne suis pas dans le champ. Vous ne voyez rien. Je vais zoomer. Zoomer, zoom. Voilà. Bizarre. Mon voisin ne travaille pas aujourd'hui. Et il tombe. C'est bizarre. Hop. Est-ce que vous voyez bien ? Je voudrais bien vous caler. J'essaye de bien caler mes vidéos. Que vous voyez quand même ce que je fais. C'est mieux. Pour vous situer dans le temps. Pour vous situer dans le temps. C'est mieux. Eh bien, on est le 13 mai. Et vous aurez cette vidéo, je peux pense, fin mai. Je pense. Je pense. Je pense. Moi, je remercie infiniment Newcraft Day pour leur confiance. Je me suis remis un petit pull léger. Mais il fait quand même lourd. Du coup, j'ai fermé. On a eu un super week-end. Mais le temps, apparemment, va changer à partir de demain. Donc, après, je vais aller ramasser mon linge. J'en profite de tourner. Mon mari est à la pêche. C'est rare que je fume l'après-midi. Mon mari est à la pêche. Et ma fille n'est pas rentrée du collège. Elle avait son oral. Elle doit y être là. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, elle a dû finir. J'étais un petit peu stressée pour elle. J'essaie de ne pas trop y penser. Vous voyez, la couleur va bien être comme l'image. Couleur assez pâle. Vous voyez. Ah, puis le soleil est revenu. Le beau temps est revenu. Les mouches avec. Non, mais je vous assure. Dès qu'il y a un peu de soleil, c'est hallucinant. Je ne pense pas mettre trop longtemps à faire cette toile parce qu'elle est très agréable. Pour une petite chambre de petite fille ou même de petit garçon, ça peut être trop mignon ou même offrir à une petite mamie ou quelqu'un qui aime bien les fraises et les petits chats. C'est trop chou. Hop. J'ai bien fait mon point d'arrêt. Regardez pas mon bras. Je me suis fait mal au travail. Vous ne voyez pas voir. Ici, là. Vous voyez ou pas ? Oui, je me suis pincée avec des planches. Ça m'a fait mal. Ben oui. Ça fait longtemps, j'ai travaillé bras nus donc en t-shirt. Dès qu'on travaille en t-shirt, j'ai les bras marqués. Je pense que les prochaines vidéos, quand il va faire beau, on va les remarquer sur mes mains, sur mes bras. surtout sur les avant-bras. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui ont pris cette toile. Elle est trop mignonne. C'est vraiment une petite mignonnerie trop choupinou. Elle est un peu raide, mais elle s'assouplit facilement. Vous voyez, là, c'est raide quand même. Et ça s'assouplit très très bien. J'ai attrapé un petit peu des coups de soleil ce filière. On était à deux vides-greniers avec mon mari et ma fille. Juste en attendant les barquettes de frites, le frites et les sandwiches, j'ai rougi dans le cou. Dans le dos et dans le cou. Pourtant, j'avais quelque chose à mon chelon parce que je ne voulais pas trop me découvrir. Moi, je me méfie quand même. Je me méfie toujours. Avec le temps, j'ai appris à faire attention pour ne pas avoir de coups de soleil ou de problèmes. Comment dirais-je ? Mes oreilles, etc. Avec le vent. Ce qui faisait bon, mais il y avait du... Il faisait même très bon, mais il y avait du vent. ma fille aussi a fait très attention. Elle sort d'une otite à la douille. Oui. Elle dit, maman, elle dit, je sais ce que c'est d'avoir mal aux oreilles. Je dis, oui, je sais. Maman, on connaît aussi. Elle va mieux. C'est le principal. J'ai pris une bonne douche. parce qu'il y a du chaud au travail. Du coup, j'en ai profité. J'ai rangé ma maison. J'ai fait un petit coup d'espi. Et après, je vais aller voir pour faire du manger. J'ai envie de me faire des courgettes. Ça sera pour moi. Et pour eux, je pense que je vais faire des pâtes. et il reste des escalopes. Comme ça, il restera des pâtes pour demain midi. Comme mon mari, il a ses examens tous les jours. Comme ça, il n'a pas besoin de s'occuper du manger. Il aura juste à faire réchauffer. J'allume une petite bougie. Elles ne sont pas grand-chose. C'est une petite bougie d'action vanille. Est-ce que ma grosse candle, ça y est, elle est finito ? Je ne l'avais acheté pas cette année à Noël. L'autre, il y a un an. Je me rappelle, c'était une promotion sur Amazon. J'en avais offert à ma fille aussi. pour que je regarde de temps en temps s'ils ont refont. je vais rentrer mon fil. et vous, avez-vous passé un bon week-end ? Avez-vous eu du beau temps ? Je pense que oui, toute la France a dû être gâtée par ce long week-end. Je vais continuer sur la même couleur. ce week-end, ce week-end, on en a encore un autre. On a l'un de Pentecôte. donc moi, je ne travaille pas. Et on va peut-être faire un petit tour aux heures historiques. Je ne sais pas si ça existe dans vos régions. nous, c'est tous les ans, c'est très, très connu. Il représente l'époque des guerres, des années des années 30, 40, première guerre, je pense, et deuxième guerre. des années 1910 jusqu'à 1940, 50, quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup. Ça m'intéresse énormément. L'année dernière, je ne pense pas qu'on y a été parce que je crois que ça avait été vite, vite expédié parce que je crois qu'il pleuvait. Ils avaient été inondés. Je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Il y avait été, je me rappelle. Il faisait chaud. Je ne sais plus si c'est il y a deux ans parce que là, on est en 2024. Il y a quatre ans, non, parce qu'il y avait le confinement, donc il n'y avait pas. Il y avait le Covid. Ça doit être en 2023. La dernière fois que je suis allée. Pas 2023, n'importe quoi. 2021, je crois. Parce qu'il me semble qu'il avait demandé le pass. Je crois, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais plus. Ça, j'aime beaucoup. ils font voir les armes, ils font voir les voitures, ils font voir comment ils étaient habillés, voilà, comment ils vivaient. Ils représentent, il y a comme des petits camps, ils montrent leur vivre, comment ils vivaient. Ils vivent sous les tentes, pendant deux jours. Et moi, j'aime beaucoup voir ce genre de choses. c'est comme aller voir des médiévales, choses comme ça. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense qu'on ira faire un tour, à moins que mon mari veut aller à la pêche, je ne sais pas, mais je pense que oui. J'espère qu'il fera beau. je ne suis pas regardé la météo. Après, je vais rentrer mon linge, parce que par moments, ça monte, mais je ne pense pas. Mais je sais qu'on est en vigilance au rage un peu. Alors, je guette. J'ai déjà rentré mes coussins de salon de jardin. comme ça, j'aurais plus qu'à faire le montage. J'ai bien, bien commencé également mon crochet. Donc, je pense que je vais vous tourner une vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. Vous l'aurez, pardon. Il faut que je prenne les photos et tout ça pour faire le montage, pour vous montrer quel modèle j'ai choisi et de qui ça vient, parce que ça ne vient pas de moi. Ah oui, j'ai bien travaillé. J'ai fait ça déjà. Ça monte assez vite, parce que c'est un point assez aéré. Pour celles qui connaissent le crochet, c'est que des bris et des mailles serrées et des mailles en l'air, donc ça va vite. Et après, j'aurai des finitions de bordure de chaque côté pour la fin de mon étoile. J'ai regardé au vide grenier si je ne trouvais pas de la mercerie, quelque chose, voilà, de broderie, des fils. Des fois, on trouve des petits trésors et non. Il y avait des fils, mais ça ne m'intéressait pas. C'était des fils de canevas. Après, il y avait des fermetures éclairs, enfin, des fermetures avec l'ici, parce que fermeture éclairs, c'est une marque. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? C'est normal, c'était la mercerie qui, sûrement, qui se débarrassait des anciens stocks. Je l'ai bien reconnue, la dame. Ça fait des années qu'elle existe quand vraiment elle va fermer, celle-là, dans ma région. Je ne pense pas qu'il y ait encore de mercerie, à part Mondial Tissus ou choses comme ça, sinon, les merceries, ça se perd énormément. Toi, la bouche, tu me saoules. Je ne sais pas si vous en entendez, mais vous en s'en m'énerve. J'aurais adoré travailler dans une mercerie, moi. Et maintenant, tout ça se perd, c'est bien dommage. Vous savez que moi, j'ai une boîte à boutons, c'était à ma grand-mère. Il y a des boutons qui datent de pou, 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 pou. Je suis sûre qu'ils auront moins 50 ans, les boutons. Si ce n'est pas plus. J'avais une grand-mère qui adorait tricoter. Elle avait à tricoter et à broder. Je vous ai déjà dit, je crois, de la broderie traditionnelle. Je pense que mes passions de loisirs me viennent d'elle, enfin, de mes deux grands-mères. Mon autre grand-mère tricotait aussi. Et je crois que je suis la seule assidue de la famille vraiment à aimer ça avec une de mes tantes aussi qui aime beaucoup. Elle a fait du patchwork. Peut-être que ma marraine a sorti trop au loisir quand elle sera en retraite. Peut-être. Mais quand même, parce que dans mes cousines, il n'y a que moi qui fais du loisir à les autres. À un moment, je sais qu'il y avait une de mes cousines qui faisait de la couture. Je ne sais pas si elle en fait toujours. Je ne crois pas. Vous avez vu, ces petits points de fraises, ça fait très très beau. Ma dernière, je ne pense pas qu'elle fasse du loisir. Elle n'avait pas du tout patience. Quand elle était petite, elle adorait faire de la pâte fibou. Elle a commencé par la pâte à modeler. Beaucoup, beaucoup. Elle faisait beaucoup de pâte à modeler. Après, elle est un peu plus grande. Elle a fait de la pâte fibou. Maintenant, elle avait essayé un peu le diamant painting, mais ça l'a vite saoulée. Ma grande, par contre, elle aime beaucoup ça. Mais le point de croissance, non, ça ne m'intéresse pas. Je crois que je vous ai déjà raconté. Je vous ai déjà dit. Je radote. C'est la vieillesse, ça. J'ai vieilli il y a huit jours, donc ça y est. je radote, radote. Je place un peu pour que vous voyez ma jolie fraise. D'accord, on ne voyait rien du tout. Ma fraise, on la voit bien dessiner les petits points. Je pense que moi, après, je vais vous laisser là. On a fait quand même deux fils ensemble. Je vous ai un petit peu bien papoté. Je vous montre les fils. Je ne vous avais pas montré. Regardez-moi ces couleurs. Comment elles sont magnifiques, là. Ce jaune, là, je l'ai brodé hier. Il est très, très beau. Peut-être dézoomer un peu, ça sera plus simple. là. Vous avez vu ces couleurs. Là, il y a un de vert, de bleu, de beige. Et là, on a un violet, un crème et des marronnés magnifiques. Quand même, 40 couleurs pour une petite toile de 40 par 50. c'est bien sabbatique. Des fois, on a des grandes toiles et ils n'ont pas autant de couleurs. Moi, je remercie encore infiniment la société New Craft Day pour leur confiance. Je vous remontre encore ce joli modèle qui va être magnifique. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada